Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment redimensionner facilement vos images. Redimensionner c'est pour réduire leur taille. Alors tout d'abord, pourquoi réduire la taille d'une image ? Et bien tout simplement parce que plus une image est grande, plus elle est lourde. Donc lorsque vous voulez télécharger sur un site internet, forcément la page qui va afficher vos images va être plus longue à charger si vos images sont vraiment très grandes. Or, comme la plupart des images d'aujourd'hui ont été capturées à l'aide d'appareils numériques qui sont de plus en plus performants et qui produisent des photos de plus en plus lourdes, aujourd'hui on arrive à avoir des sites internet qui se chargent de moins en moins rapidement. Donc il faut absolument remédier à cela, d'autant plus que ça ne sert à rien d'avoir des images très très grandes alors qu'elles vont être affichées en format bien plus petit sur le site internet. Et je vais vous montrer tout de suite qu'en plus c'est exponentiel. C'est-à-dire que si vous réduisez de moitié une image, le poids ne va pas être réduit uniquement de 50%, mais de bien plus. En fait il va être à peu près, quand vous réduisez de 50% une image, vous gagnez à peu près 2 tiers en poids. Pour vous le prouver, je vais vous montrer tout de suite une image que j'ai déjà retraitée. Et ici, vous voyez, c'est exactement la même image. Donc là vous avez la version originale en 1920 par 1280, pardon, et elle fait 950 kilo-octets. 950 kilo-octets c'est énorme. Il ne faut surtout jamais publier ce genre d'image sur un site internet, sinon la page sur laquelle il va être publié va mettre longtemps à se charger. Exactement la même image. Retraitée, donc je l'ai réduite de moitié. 960 par 640, c'est bien la moitié de 1920 par 1280. Et là vous voyez qu'on est passé de plus de 900 kilo-octets à 384 uniquement. Donc ce qui fait à peu près 65% de gagné. Ce qui est quand même énorme. Donc maintenant que je vous ai montré l'intérêt de redimensionner vos images, je vais vous montrer comment le faire avec un outil en ligne tout simple. Alors vous avez certainement sur votre ordinateur un logiciel quelconque de traitement d'images qui peut le faire, mais comme d'une machine à l'autre, le logiciel ne va pas être forcément le même. Je ne vais pas vous indiquer un logiciel installé sur une machine. Je préfère vous montrer un logiciel en ligne. Il y en a plein. Je n'ai rien à gagner à vous faire utiliser celui-ci plutôt qu'un autre. Je choisis tout simplement le premier qui venait sur Google et qui remplit toutes les conditions de simplicité et de résultats. Donc là je suis parti sur iloveimg.com mais si vous voulez en choisir un autre, le principe sera équivalent. Donc la première chose à faire, c'est ici sélectionner les images qu'on veut traiter. Donc on arrive dans un autre dossier. Je vais prendre un autre dossier. Je vais retraiter l'image que je vous ai montrée. Donc paysage. Je vais partir de celle d'origine. Donc 1920 par 1280. Donc vous voyez que là, l'image est chargée. Vous avez les dimensions. Et vous avez la possibilité soit de donner une dimension exacte en pixels ou alors de faire un redimensionnement au pourcentage. Donc par exemple, si vous voulez faire 25% plus petit, 50% ou 75%, voilà, il vous suffit de sélectionner. Par contre, si vous avez une taille exacte, admettons par exemple que sur un site, on vous dit, voilà, pas plus de 800 pixels de hauteur. Donc vous sélectionnez au niveau de la hauteur, vous tapez votre valeur 800, vous cochez bien la case « Conserver les proportions ». Comme ça, vous n'avez pas besoin de trouver, enfin de faire un calcul savant pour trouver quelle est la largeur qui correspond. Et éventuellement, si l'image est plus petite, mais dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on redimensionnerait, cochez ici « Ne pas grandir si plus petit ». Vous cliquez enfin sur « Redimensionner images ». Et ici, ensuite, sur « Télécharger les images redimensionnées ». Donc là, vous voyez, il m'a ajouté un petit « 1 » entre parenthèses, pour ne pas redonner le même nom. Donc ça, c'est si vous voulez conserver l'original. Et maintenant, on va voir dans notre dossier. Vous voyez, elle fait 327 kHz. Et pourtant, on n'a pas réduit la taille de façon exagérée. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Mais juste avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut qui se situe juste en dessous de la vidéo. Ça permettra à cette dernière de mieux ressortir dans les résultats de recherche YouTube et donc d'être utile à un maximum d'utilisateurs comme vous. Voilà, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !